et bonjour les amis sur la vidéo donc dans cette vidéo comme on va voir un reclique donc ça va être une courte vidéo comment faire le raflip donc c'est une technique très utile que j'utilise beaucoup donc vous avez sûrement remarqué comment on cherche plus interstellar car j'ai vendu et puis maintenant j'ai mais ils sont avec résident je pense que j'aimerais vraiment avoir un mainframe en tout cas je vais directement aller dans le tuto vite fait comment faire le raflip donc abonnez-vous à la chaîne si vous voir plus de vidéos tuto même plusieurs autres vidéos et là je suis un like si ça vous a aidé et un commentaire donc pourquoi j'ai commencé par dire que il ya deux sortes de raflip le premier est plus facile et plus facile et le deuxième est plus difficile mais on peut utiliser dans plus de situations voilà et plus efficace donc tu peux garder ta ta rapidité en fait le premier premier étape juste fait comme ça comme ça comme ça saut tu fais que tu as un cas ta voiture regarde regarde quand je vous montrais ici contrôle ici r1 et l1 c'est mais pour un rôle donc quand un voiture à tourne comme ça doit ça c'est un rôle donc voilà donc tu fais ça tu fais la première étape avec un rôle voilà donc comme vous avez vu c'est un flip mais vraiment écarté donc donc là je vais vous montrer en vrai temps donc faites comme ça mais on fait comme ça après tu peux aussi ajouter du boost donc moi je suis vraiment je suis vraiment écarté aussi en raflip mais j'arrive parfois à le faire quand même beaucoup de fois parce que je me sens très quand même ça c'est le premier à flippe que le deuxième à flippe première étape dans le lieu le plus difficile on est à faire tu bouges tu bouges tu bouges pas ça dérange pas voilà maintenant tu vas annuler le flip donc tu vas tu vas mettre temps tu vas faire que ton joystick au genre par exemple ma clime il faut qu'il soit derrière mais pour le annuler il faut il faut que ça pour pc je suis désolé je sais pas comment le faire je sais pas comment vous dire donc ouais donc en fait tout ce que tu fais je fais un flippe tu l'annule voilà comme ça donc là en fait tout ce que tu fais un flippe directement tu remonte c'est comme ça ok donc tu fais un bar flippe directement tu remontes ton joystick regarde comme ça directement ok et puis là comme avant après le après que tu annules ton pipe tu vas tu vas faire un rôle donc quand je montre un bon dans mes contrôles r1 et là ici voilà donc comme ça voilà c'est exactement comme ça donc mais moi je suis pas comment vraiment bien le faire attend je vais je vous montre en vrai temps voilà donc c'est pas c'est pas vraiment bien donc aussi pourquoi il est plus efficace le deuxième qu'un point ils ont tu fais un backflip vers la balle ok je vous montre donc par exemple tu fais un backflip à tour et si on en fait on pense que tu fais un backflip vers la balle regarder tu peux aller directement avec la balle après ton backflip donc c'est pour ça que j'aime plus même avec l'autre attendu donc même avec l'autre mais surtout que avec le deuxième tu peux vraiment garder à ta rapidité c'est bon donc prochain projet du tuto ça va être wave dash je pense avoir une technique très utile que moi j'utilise beaucoup je vais tout expliquer dans la prochaine vidéo wave dash donc sympa ça va pas être après ça va peut-être pas être la prochaine vidéo mais la prochaine vidéo du tout donc voilà donc je vous montre une fille c'est quoi en fait au h éclaté c'est pas un h et vraiment pas un h voilà exactement comme ça en fait c'est quand t'as pas de boost tu veux vraiment utiliser ça ça vraiment ça aide donc si vous avez donc si vous avez plus compris la vidéo les disparaîchés un like et vous abonner donc je vous retrouve la prochaine fois bye